Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons parler du programme de ce jeudi 20 juillet, qu'un T-plus top 5 Génibette sur l'hippodrome de Vichy. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, je vous transmettrai du coup de cœur pour Vichy, bien évidemment, mais également pour Cherbourg en réunion 3 et pour la réunion 4 au Sable d'Olonne. Pour ces deux réunions réservées aux trotteurs, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socioprofessionnels et participants. Certains d'entre eux figurent notamment dans la rubrique des interviews Canal Turf. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme et le liker et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas, c'est un acte gratuit. Le quintet, le prix Vichy Communauté en ce jeudi 20 juillet, mon préféré sera le numéro 6, Sud Amaro, une valeur sûre en Paris Société. Il a couru 9 quintets, il a toujours terminé parmi les 6 premiers. Mieux encore, il compte déjà 7 podiums dans une victoire. Le cheval a couru deux fois sur la distance proposée, celle des 2.800 mètres. Il a toujours fait l'arrivée, y signant deux places de deuxième. Autant de paramètres qui lui confèrent une chance théorique. De tout premier or, le numéro 6, Sud Amaro, mon préféré. Attention également au top point numéro 1, Royal Prince, qui a déjà signé trois succès depuis le début de l'année. Le dernier en date obtenu à Salon-Provence au mois de juin. Le cheval a terminé cinquième de cette course en dernier. Il peut faire mieux cette année. Le numéro 2, c'est Maricham Prince. Un cheval confirmé à ce niveau. Il compte en effet deux victoires et 9 places en 23 quintet couru. Le cheval a bien fini dernièrement à Salon-Provence, étant battu par Belgian Prince. Mais à mon avis, sur cette distance de langue haleine, il peut parfaitement s'en rapprocher et pourquoi pas prendre sa revanche. Donc le 6, le 1 et le 2, mes trois préférés. On retiendra également le numéro 5. Dans cette épreuve, c'est Roque Joyeux qui reste sur deux victoires. La dernière en date obtenue à Compiègne. Sur la distance proposée, 2.800 mètres dans le prix au-delà des pistes. Bien que remonté de 8 livres sur l'échelle des handicapeurs, il peut parfaitement répéter. Attention également au numéro 3, c'est Sir George. Troisième de ce même prix au-delà des pistes dernièrement à Compiègne. Une troisième place courageuse, puisque sur là, le cheval a longtemps galopé en dehors. Le numéro 7, Mato Rigold, a également pris part à ce prix au-delà des pistes à Compiègne. S'il classe en sixième. C'est une jument assez efficace. Elle a couru 8 fois, 5 podiums à son actif, donc de succès. Le numéro 11, la Templière, est en forme. Après deux places de troisième, elle a gagné à Compiègne le jour où certains des précédents cités concourraient dans le quintet. Ce jour-là, elle a gagné plaisamment à Compiègne. Elle a été remontée de 5 livres sur l'échelle des poids. Mais à mon avis, une place est toujours possible. Le numéro 9, Edouina, c'est la bote secrète. Pourquoi pas une cote intéressante dans le quintet pour cette Edouina, le numéro 9. Sa dernière victoire a été obtenue, certes, sur les obstacles. Mais attention, elle a quelques références à faire valoir en plat. Et à mon avis, sur ce parcours de tenue qui va lui convenir, elle peut venir corser les rapports. Résumé chiffré, 6, As, 2, 5. Devant le 3, le 7, le 11 et le 9. En cas d'un partant, je retiendrai le numéro 13, Sham Sabat, bien connu à ce niveau. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce programme du jeudi 20 juillet. Concernant Vichy, on va parler notamment du prix Jean Couturier. Madame Jean Couturier, avec cette liste de rice réservée aux 3 ans, aux pouliches de 3 ans. J'aime beaucoup 507 au Wild Pansy. J'ai bien aimé sa victoire dans le prix Nubian à Saint-Cloud. Elle devrait répéter. On peut lui opposer le numéro 11, Meilin, qui reste sur deux plaisantes victoires, mais qui n'a pas été revue depuis le début du mois de mai. On ouvre maintenant la page de Cherbourg. C'est la Réunion 3. Sachez que Loïc Vaubère n'est pas négatif au sujet du 108, Yolas, qui reste sur une victoire convaincante à Romain-Mancanchy. On lui opposera dans cette épreuve le numéro 6, qui me semble en mesure de bien faire. Ernaux Zirmé a préféré cette course plutôt qu'une autre le lendemain. Donc le numéro 6, In Love, de Crène, entraînement Ernaux Zirmé. Dans la suivante, sachez que Laurent David aime beaucoup le 208 Japan Tiger. Il nous a indiqué que le cheval avait la pointure d'une course comme celle-ci, à condition qu'il se montre sage et qu'il s'élance correctement. Dans cette épreuve, on peut lui adjoindre le numéro 12 et le numéro 13, deux protégés de l'écurie de Thierry Ravjot. Laurent David, dans la troisième, présente le 311 Canel Dream. Elle n'est pas des plus faciles à utiliser, et pourtant elle a la qualité suffisante pour figurer à ce niveau. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup également la protégée de Franck Harrell, le numéro 3, Coralie Crouet, qui a débuté victorieusement avec la manière sur une piste en herbe à Avranches 311-303. Dans la quatrième course, le 415, Jidaya Duvivier a vaincu en trois courses courues et incontournables. Et dans la cinquième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Sébastien Pillon. Son interview sera disponible sur canalture.com. Il présente le 9, J'aime le vent, et le numéro 6, c'est Django Bleu. Ces deux-là sont de valeur quasi équivalente. Au début, J'aime le vent était supérieur à Django Bleu, mais ce n'est plus le cas désormais. Les chevaux sont bien, il en escompte ici de bons comportements. Il ne serait pas surpris de les voir tous les deux prendre une bonne place. Sachez qu'ils ont d'ailleurs formé le couplet gagnant d'une course disputée au printemps à Greignes. Donc ce sont deux chevaux qui conviennent de surveiller dans ce lot. Attention également au numéro 13, à qui me semble en mesure de bien faire, c'est Jinkies Mine, présenté par Sébastien Erdo, ce 513, qui a priori est en retard de gain. On ouvre maintenant la page des Sables de l'Aune, Réunion 4. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 111, je rêve du bois, irréprochable depuis plusieurs semaines. Il collectionne les podiums. Et le numéro 13, Jiggle Dream, puisque Céphane Bourlier nous l'avait présenté en bien lorsque le cheval avait couru à Vichy et gagné à Vichy. C'est un cheval à mon avis qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, 211-213. Concernant Julien Corby, il m'a parlé également en bien du 402 Grand Pagello, un cheval parfois fautif, mais qui a la pointure d'une course comme celle-ci. D'autant qu'il n'y aura pas de 6 ans dans la course. Dans la 6e maintenant, sachez que Christophe Mallet est assez optimiste avec le 8, Ibiza de Coné qui devrait confirmer sa dernière victoire. On peut lui avoir Jean numéro 2, Idole Jean-Dréenne, qui d'après René Corbin a les moyens de se racheter la jument en bonne forme, 608-602. Concernant maintenant la 8e, j'ai pu discuter avec plusieurs professionnels. Dans cette épreuve, nous avons notamment le 813 qui devrait pouvoir bien faire. C'est Calas Dourville, présenté par Laurent Koubich, jument quelque peu spécial, qui a encore besoin de prendre de la maturité, notamment dans les aires de départ. Mais elle a le potentiel pour très bien faire à ce niveau, et pourquoi pas jouer les premiers rôles. Laurent Koubich envisage ensuite de la ménager durant le second semestre 2023, car elle a tout pour plaire par l'avenir et devrait être performante l'année prochaine. Dans cette épreuve, l'attraction sera l'801, Kaila Sita, très bien qualifiée, une inédite, elle s'est qualifiée en une 16 effraction, elle a de la vitesse et pourrait bien l'exploiter dès ses premiers pas publics. Ce 801, Kaila Sita, entraînement Iharmonis Kanen, un entraînement toujours redoutable avec les jeunes pousses. 801, 813, concernant l'interview de Laurent Koubich, je pense qu'elle sera disponible gratuitement là aussi sur notre site canalturf.com. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, via nos différents réseaux sociaux. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.